Le poids du passé, l'ouvrage littéraire du docteur en urbanisme et aménagement, Jean-Romiel Mambou, est désormais aux mains des lecteurs qui plongent dans l'histoire d'un mariage mixte entre une femme blanche et un homme noir. Ce mariage qui s'écoule la famille du marié renvoie à la complexité des réalités culturelles et traditionnelles. Dans cette pièce, Jean-Romiel Mambou a choisi de réactiver cette thématique. Mais au-delà de la femme blanche, de la couleur de la peau, c'est le rapport à l'autre. L'autre qui est différent de soi, l'autre qui est d'une autre culture, qu'on va rejeter sur la base des stéréotypes. Le discours qui est tenu ici dans cette pièce de théâtre nous permet de dire que finalement, il faut mieux découvrir l'autre par l'action. Ancien directeur des arts et de la cinématographie, l'auteur de cette pièce de théâtre qui s'oppose au mariage forcé, pointe du doigt le clivage racial, ethnique ou clanique. Aujourd'hui, la société a changé. Donc j'ai voulu, à travers le poids du passé, montrer qu'on pointe le doigt sur un certain nombre de problématiques. La problématique du mariage forcé. Pour certains férus de la littérature, le poids du passé est une leçon de vie post-coloniale. C'est une leçon, je pense, de vie. Et ça nous amène à la croisée des cultures. Mais ça nous amène aussi au fameux vivre ensemble, mais qui n'est pas qu'africain, mais qui est planétaire. Un homme africain et une femme européenne vont retrouver leur humanité dans une seule expression qui est l'amour. Les acteurs de cinéma pourraient se servir de cette pièce de théâtre de 128 pages publiée aux éditions G d'Encre pour enrichir les œuvres cinématographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada